Chers amis de Mathieu Orlemagne, nous profitons de cette belle journée sur Jérusalem où nous avons la chance d'être chez le rave Abergel qui nous reçoit et vous allez certainement reconnaître derrière moi un merveilleux tableau représentant Bora Bora et nous avons aussi la chance de rencontrer un rave qui s'appelle Rahamim Daan. Tu viens d'écrire un merveilleux livre et j'ai envie que tu nous en dises un petit peu plus, inciter nos internautes à se procurer ce merveilleux livre et pour leur santé et pour la santé de tout le monde. C'est gentil, le micro est au dèche comme on dit chez moi. On a eu le plaisir non pas d'écrire un livre mais de traduire un livre de Rachedi Alom qui est une naturopathe qui a 81 ans et 41 ans de métier. Un livre exceptionnel dont la base est le Rambam. Le Rambam qui était au XIIe siècle et qui aujourd'hui est considéré plus important, plus grand, voire même que le Hippocrate. On se rappelle le serment d'Hippocrate. Et le Rambam a fait deux livres importants concernant la médecine. Premièrement, le Mishneh Torah, le premier Perek. Et là-bas, il y a les lois du savoir dans lesquelles il parle de médecine préventive. Au Passouk 21, à la phrase numéro 21 qui en comporte, je crois, qui comporte 23 ou 23 phrases, je crois. Mais la phrase numéro 21, il se porte garant que celui qui fera ce qu'il a marqué auparavant ne sera jamais malade à part trois exceptions. La première, c'est 50 ans de mauvaise habitude. La seconde, c'est un problème d'épidémie, problème de naissance. Et le troisième, c'est un problème à la naissance, un problème génétique. En dehors de ça, il se porte garant que celui qui fera ce qui est marqué ne sera jamais malade. Un des points très importants, c'est de dire que celui qui a une bonne digestion, il sera toujours en bonne santé. On va essayer de voir aujourd'hui quel est le deuxième livre qu'a écrit le Rambam, qui sont les Kitvei Arefouim du Rambam, les écrits médicaux du Rambam. Et on sait qu'on a perdu, je crois, quelque chose comme 95%, malheureusement, de ces écrits médicaux. Aujourd'hui, Baruch HaShem, les écrits médicaux étaient écrits en arabe. Et un médecin l'a traduit, c'est imprimé, ça a été édité par le Mahon à Ravkouk, à l'entrée de notre ville de Yerushalayim, Irak Odesh. Et on va retenir deux phrases. La première, dans le Pérec Chénie, il nous enseigne que quelqu'un qui est malade ne doit pas prendre, ne doit pas manger quelque chose que quelqu'un qui est en bonne santé ne mange pas. Je répète, quelqu'un qui est malade ne doit pas manger quelque chose qu'une personne en bonne santé ne mange pas. Ce qui veut dire, concrètement, que lorsque je prends un médicament, a priori, je ne vais pas faire autre chose que d'affaiblir le système immunitaire, puisque, apparemment, s'il voit que quelque chose va aider, lui, il va dire, je n'ai pas envie de travailler. Donc, première réflexion, est-ce qu'aujourd'hui, la médecine conventionnelle qui tire sur tout ce qui bouge, elle n'a pas un problème d'identité ? On va bien sûr parler des cas qui ne sont pas graves, puisque, bien entendu, l'avance en ce qui concerne la chirurgie est extraordinaire. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les laboratoires et les recherches pharmaceutiques ont un poids tel jusqu'à sortir une statine, par exemple, un médicament qui est mortel et qui a donné suite à des choses qui n'auraient jamais eu l'être. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun rapport entre le cholestérol et les arrêts cardiaques. Or, en France, et je parle bien de la France, la personne, le docteur qui est capable de donner des médicaments, comme la statine, comme autres médicaments, à la fin, s'il a rempli son job, comme on dit chez moi, il touche 6600 euros. C'est absolument aberrant. Unogia badavar, comme on dit en hébreu. Il est forcément intéressé et malheureusement, il est trompé par certains laboratoires. Alors, ce n'est pas le but du cours aujourd'hui. On va essayer de comprendre en quoi la naturopathie va nous faire comprendre que le corps est une entité et, bien entendu, que l'âme ne peut pas être séparée du corps. Un exemple. En hébreu, le mot sourire se dit « chiyour ». Comment je vais écrire le mot « chiyour » ? Je vais le séparer en deux. La lettre « chet » et la lettre « youd », qui nous donne un nouveau mot « chay », la vie. Et la lettre « vav » et la lettre « chaf ». La lettre « vav », qui a pour valeur numérique 6. La lettre « chaf », pour valeur numérique 20. 26, c'est ce qu'on appelle le tétragramme. « Ot youd », « ot he », « ot vav », « ot he ». « L'amidata rachamim » d'Akadosh baluchu. Et bien entendu, qu'est-ce qui va se passer maintenant, si je prends la phrase qui est facile à dire, mais intériorisée, qui est très difficile ? Il faut remercier le bon Dieu pour les choses pas bien, comme pour les choses bien. C'est facile à dire. À intérioriser, ça s'appelle peut-être la émouna, la confiance en Dieu. Mais on va voir le premier miracle que fait Akkadosh baluchu lorsque je vais, les nachem et tavelim, je vais aller voir dans une famille qui sont en deuil, je vais essayer de les réconforter. C'est une grande mitzvain. Et il nous dit que lorsque je dois aller à un mariage et aller dans une maison en deuil, il faut d'abord que j'aille dans la maison en deuil. C'est pas pour rien. Et on s'aperçoit aux surprises que c'est eux qui nous donnent de la force. Alors qu'on est venu les réconforter, c'est eux qui nous réconfortent. Comment ça se fait ? Comment physiquement parlant, ils ont cette force ? Eh bien, regardez le miracle d'Akadosh baluchu. Un des miracles, bien entendu, sur le corps humain. C'est tout simplement quoi ? Que lorsque je prends les épreuves avec joint ou avec un sourire, il va obliger le cerveau à fabriquer une substance qui s'appelle l'hypothalamus et pas l'hypopotamus. C'est pas la même chose, je crois. Et bien entendu, cette hypothalamus... J'ai dit comme il faut ? Oui, hypothalamus. Bien entendu, cette hypothalamus, c'est une sorte de morphine sans les effets secondaires, tertiaires et quaternaires, comme on dit chez moi. Eh bien, bien entendu, va nous permettre d'avoir, de soulager notre douleur. Par contre, il m'a dit, mais à l'hier, 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 à l'hier. Par contre, si jamais je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'il m'a fait le bon Dieu ? Que Dieu nous en préserve. Alors, le cerveau ne fabrique pas cette substance et donc la souffrance sera plus importante. On va donc comprendre pourquoi nous, quand on va, les nachem avellim, quand on va aller voir des personnes qui sont en deuil, eh bien, eux qui sont dans le cas où ils souffrent, eux, ils ont cette force de nous réconforter. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est un petit peu l'inversion de ce qu'est la maladie et de ce qu'est la guérison. En hébreu, le mot mahala s'écrit même et la guérison, le rétablissement, se dit également qui sont les mêmes lettres inversées. Est-ce que la maladie, est-ce que la mahala, n'est-il pas un début de la guérison ? Bien sûr que oui. Et on va voir. On va voir en fait qu'aujourd'hui, les termes ont été un petit peu inversés. On a ce qu'on appelle dans le corps des portes de sortie. Et ces portes de sortie, il ne faut surtout pas les boucher. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, on prend deux petits exemples. Vous allez très vite comprendre comment ça marche à l'intérieur du corps. Un enfant qui est sur le sable, il est à côté de la mer et il avale des grains de salle. Il a trois ans, il ne sait pas s'exprimer le petit. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vouloir tousser, puisqu'il faut vraiment essayer de sortir l'ovni, objet volant non identifié, à savoir le sable, du corps. Mais le gosse, il ne sait pas ça. Alors pendant deux jours, il va tousser. Qu'est-ce qui va se passer ? Les parents, parce qu'ils sont inquiets, vont aller voir le docteur. Bien entendu, il va leur donner ce qu'on appelle, il va leur donner un sirop et il va leur donner ce qu'on appelle, avec mes excuses, un narcotique. C'est quoi ? C'est un médicament qui va tout simplement boucher ou il va stopper l'activité des nerfs et ainsi, le gosse va arrêter de tousser. Malheureusement, on est d'accord que le grain de sable s'appelle la maladie et que lorsque je veux tousser, la toux, eh bien, c'est ce qui s'appelle la guérison. Malheureusement, ce médicament qui va enfermer le grain de sable à l'intérieur va, bien entendu, exactement, bien entendu, à un moment donné, alors le gosse, à nouveau, va se remettre à tousser ou il va y avoir des dégâts à l'intérieur du corps par la suite. Combien de temps après, on ne sait pas. La deuxième chose qu'on va prendre comme exemple, hier soir, il y avait un mariage et la maillot, elle avait mal tourné. Non, mais elle, elle n'a pas mangé la mayonnaise, elle ne mange rien ce jour-là. Il n'y a pas de problème. Et bien entendu, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, au bout de deux jours, je vais avoir la diarrhée. Pourquoi ? Si le système digestif inférieur est abîmé et a un petit problème, eh bien, la diarrhée va intervenir. C'est une porte de sortie. Si c'est le système digestif supérieur, eh bien, j'aurais envie de vomir. Donc, un vomissement, c'est aussi une porte de sortie. Il ne faut pas dire, le pauvre, il a vomi. Il faut dire, qu'il a vomi. Grâce à Dieu, ça ne reste pas à l'intérieur du corps. Donc là, le même principe, c'est le même. Le docteur va donner un narcotique. Il va, malheureusement, par ce biais, stopper, on a au niveau de notre intestin, de nos intestins, des ventouses qui vont permettre, des ventouses qui vont permettre à la maillot de sortir du corps. Étant donné que ces ventouses ne pourront plus faire leur job. Elles vont être immobilisées par le système nerveux. Eh bien, bien entendu, malheureusement, alors, peut-être pour rassurer les parents, le gosse n'aura pas la diarrhée, mais la maladie reste à l'intérieur du corps et on voit que le résultat n'est pas bon. Donc, ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, j'ai eu un cinquième accident et j'étais paralysé en 2002. Et quand le docteur m'a dit que je serais paralysé, je lui ai dit à ma femme de le mettre dehors. C'est la première fois que je faisais ça. Mais surtout, je lui ai demandé de me donner le livre de Téhidim. Et je me suis mis à lire les Téhidim pendant de nombreux mois. Et après, Baruch HaShem, le petit qui avait trois ans, m'a accompagné à la synagogue qui était à 200 mètres, même si on a mis une demi-heure. Mais on est retourné au temple d'Hachem, Baruch HaShem. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, il faut savoir que grâce à ce livre-là, grâce à Rahel Yalom, on apprend à soigner une fièvre même de 40, 40 et demi degrés, 40 degrés et demi, sans médicaments, sans acamols, sans rien du tout, simplement en donnant de l'eau à l'enfant, en donnant un bain toutes les trois heures. Effectivement, il faut se lever toutes les heures pour ne pas qu'il se déshydrate. Il faut lui donner un verre d'eau. Mais surtout, 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 le conseil que je peux donner, et ça, c'est moi qui l'ai donné. Mais ce que je peux me permettre de donner comme conseil, c'est tout simplement de prendre une balle en mousse et quand on le met dans le bain, s'amuser avec lui et voir comment l'enfant y réagit. S'il réagit bien, vous pouvez être sûr que le lendemain, il aura 37 de fièvre. Pratiquement sûr à 100%. Donc, la fièvre est considérée comme un ennemi ou un ami. Bien sûr, comme un ami. Comment ça marche ? Vous allez comprendre, c'est ce corps extraordinaire qu'il nous a donné Akadosh Baruch Hu. En temps normal, lorsque je fais une prise de sang, il y a, lorsque l'on parle d'un tissu, il y a environ 50 000 bactéries. Lorsque le tissu est altéré, si on parle d'une angine, par exemple, où les streptococques, c'est leur terrain, mais ils ne savent pas manger ailleurs, il n'y a rien à manger chez eux. Donc, pour eux, quand un docteur nous dit que les streptococques, il peut aller dans les poumons, erreur, ce n'est pas vrai. Et c'est affirmatif. Il ne peut pas aller ailleurs. Il ne sait pas où se balader. Il n'a pas le GPS ou le WISE. C'est ça, comme tu dis ? Donc, il ne sait pas son truc, lui. Lui, son truc, c'est que la gorge. Donc, vous verrez, quand vous donnez un antibiotique, qu'est-ce qui se passe ? Trois mois après, six mois après, il s'est baladé à droite à gauche. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque les bactéries sont dans un tissu sain, il y en a 50 000. Si je fais une prise de sang et qu'il y a une angine, eh bien, 50 000 copains vont venir, d'autres bactéries, et vont venir et vont se multiplier à l'intérieur de la gorge. C'est ce qu'on appelle une angine, bien entendu. Mais regardez le premier miracle que fait Akkadosh Baruch Hu. Le premier miracle, c'est que tout simplement, deux jours avant, un enfant n'a jamais faim quand il est malade. Pourquoi ? La fièvre n'est pas encore déclarée. Elle est à l'intérieur. Donc, pendant deux jours, il n'a pas envie de manger le gosse. Mesdames, maman, ne donnez pas à manger à vos enfants parce que le système digestif ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle il aura envie de vomir. Le problème, ce n'est pas 42 fièvres ou 39,5 ou 40,5. Ce n'est pas ça le problème. C'est que tout simplement, le système digestif ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, Akkadosh Baruch Hu va faire monter la fièvre pour empêcher les 50 000 autres bactéries de se reproduire et de faire en sorte qu'on ait un corps en danger. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle un nizoun, une balance et petit à petit, eh bien, la fièvre qui est montée va redescendre tout simplement. Mais il ne faut pas asserrer ce processus normal. La fièvre, ce n'est pas un ennemi, c'est un ami. Deuxième réflexion. Lorsqu'on nous dit que les cellules, elles sont mourues, mortes ? Mourues. C'est plus joli, c'est moins grave. Lorsqu'on nous dit qu'elles sont mortes, oh, ben oui, j'ai un franc-cin, il n'est pas mort. Quand on nous dit que les cellules meurent à 42 degrés, ce n'est pas vrai. Elles meurent à 43,5 de... Donc, à 42, même si on a 40, 40,5 de fièvre, ce n'est pas catastrophique. Ce n'est pas besoin de rester 3 heures et 4 heures aux millions aux urgences. Par contre, si le gosse ne réagit pas bien, on ne s'amuse pas. Tout de suite, c'est les urgences. On parle de maladies qui pourraient être évitées. On pourrait éviter d'aller chez le docteur dans de nombreux cas. Voilà. Ça, c'est... Mais c'est un minute un peu longue. Je suis désolé. Si je peux remercier Météor... C'est que tu dévoiles tout. Parce qu'on a l'intention de faire plusieurs émissions avec toi et de développer ces petits conseils que tu peux nous prodiguer à nous et bien évidemment à tous les internautes qui nous regardent régulièrement. Et donc, si tu dis tout aujourd'hui, on sera mal à paix. Alors, je voudrais dire simplement qu'est-ce qui m'a amené à faire un petit peu ce livre-là. Il y a à peu près 40 ans maintenant, papa à la vache de l'homme nous a quittés et il est mort d'un cancer lorsqu'on avait 17 ans. Mais je me rappelle dans les hôpitaux des cancéreux, on avait... Parfois, on voyait un enfant sur 100 malades. Lorsqu'une personne âgée décède, c'est dans l'ordre des choses, c'est le monde, c'est l'ordre du monde. Mais quand un enfant décède, c'est très difficile. Et à Colméet Hachem, tout vient de Dieu. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on va à Dassain Kerem, je ne sais pas, mais à mon avis, il y a au moins 7 enfants sur 100 qui sont atteints de cette maladie. Simplement, en changeant la nutrition, on peut arriver à faire des miracles. Le Rambam nous dit que Rova Mahalot et lorsqu'il dit Rova Mahalot, le Rambam, la majorité des maladies, ce n'est pas comme dans les élections, 51%. C'est tout simplement de dire que c'est dur de voir des enfants en bas âge attraper cette maladie. Et le Rambam nous enseigne Rova Mahalot, elles sont dues au riboui à Mahal, au surplus de manger. Soyez gentils, essayez de manger et pas de faire 40 choses à la fois. vous avez la possibilité d'avoir la digestion qui se passe au niveau de la bouche. Le mot maché, vous regarderez le A, c'est un A religieux, il a un chapeau sur la tête. Donc profitez-en. La digestion est une bonne santé, ça ne passe pas par l'estomac et les intestins, ça passe d'abord par la bouche. Bessorotovot, qui est que débrachot chez vous. Amen. Shabbat shalom l'ekoulam. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup.